Énergie Tous les matins de 7h30 C'est le Morning Énergie avec Othman Bonjour tout Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Comment ça va ? Et toi ? La veste, le couloué, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je rigole. Je rigole. Mais avant de continuer, il ne faut pas oublier que je ne suis pas venu seul aujourd'hui. Je suis venu avec un jeune DJ talentueux qui sera avec nous pour les Nuits du Mix. Je vous demande aussi d'applaudir et d'accueillir Youssef Filelli alias ACF. Comment ça va Youssef ? Ça va très bien et vous ? Je suis venu très bien. 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 Le prof est venu très bien. Un mot d'excuses. J'ai un mot d'excuses. J'ai pas du tout de numéro. Tu n'as pas de numéro à l'école. Je suis venu très bien. Le prof ? C'est ma professeur adjointe. Je suis venu très bien. C'est une amie. 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 Je suis venu Karai. C'est une amie. La amie du Mix. De Mix. Il va Qhazablanca. C'est une amie une amie. Ce qui est un amie. C'est une amie beaucoup de DJ. Combinaisons les gens qui comp picture'naient. C'est Antwort. Les gens qui comp transportation'naient. C'est déjà trouvé. Et c'est ça parmi les objectifs et les buts de Les Nuits du Mix. Quelle présentation, mesdames et messieurs. Incroyable. Et j'improvise. C'est exactement ça. C'est au fait le premier objectif de Les Nuits du Mix. C'est vraiment de permettre aux jeunes talents, à tous les artistes, de trouver un espace d'expression. Parce qu'en fait, ce qui se passait en général, c'est qu'on n'avait que certains DJs qui mixaient tout le temps, partout. Et ensuite, on avait cette rupture. Ça veut dire que les gens venaient assister à l'événement. Après l'événement, il n'y a plus de contact entre eux, entre le public, entre le DJ. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut vraiment reconnaître ou continuer à apprécier la musique ? Connaître réellement le style de l'artiste. Et aussi l'encourager. Parce que le public, s'il est en contact et s'il éprouve de l'amour et de l'intérêt pour l'artiste, l'artiste va être heureux. Il va se dire, ok, le public, il m'attend. Il faut que je produise quelque chose, que je continue à travailler mon style pour être au top de mon expression, par exemple. Exact. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer cette plateforme qui est l'énue du mix où on invite les jeunes talents, ceux qui veulent s'exprimer, qui ont quelque chose de sympa vraiment à partager. Et on les rencontre avec le public, que ce soit à travers les événements live comme celui-ci de samedi, donc samedi 2 février, à partir de 14h. Après le temps. Après le temps. Où le public, il peut venir pour assister. Donc il peut venir pour voir ces live sessions qui sont diffusées aussi en direct sur la plateforme. Et ce qui est top, justement, c'est que les shows, les ticounos diffusées en direct. Les ticounos diffusées en direct sur la plateforme. Comme ça, le public qui chauffe. C'est vrai. Les gens, ils voient. Est-ce que vraiment le DJ, il assure ses transitions, il assure son style musical. Et beaucoup d'artistes se font connaître à travers les nuits du mix. Parce qu'à ce moment-là, les gens, ils les découvrent, ils disent OK, le mec, il assure vraiment, il peut vraiment mettre de l'ambiance. C'est surtout qu'il a un bon style. Et généralement, les artistes qu'on ramène aussi, ils ont une signature internationale. D'accord. Ils peuvent mixer à Casa, ils peuvent mixer à Rotterdam, ils peuvent mixer aux Etats-Unis ou partout ailleurs. C'est la même sensibilité aux constructions musicales ou quelque chose comme ça. C'est vraiment sur des barèmes internationaux. Super. Donc, il y a une idée de l'idée. Alors, l'idée est née de l'envie de partager. Ouais. Et le partager. Exactement. Au fait, depuis toujours, on adore partager ce qu'on fait. Surtout quand on fait des belles choses. Et que c'est une relation avec la musique. Parce que c'est quelque chose qui se partage, qui se sent. Quand on est au groupe et surtout quand tu fais quelque chose que tu sais, elle déclenche des émotions au fond de toi. Et que tu as envie que la personne, que beaucoup de personnes autour de toi ressentent ce sentiment. Donc, tu partages. Et comme au Maroc, il n'y avait pas de vitrine. Exactement. De vitrine, d'espace, de chaînes dédiées à la culture en général. Déjà, nos chaînes de télévision, tout ça. Il y a des maris d'oeuvres. Il y a des maris d'oeuvres. Là, là, là. Moi, j'adore tout le monde. Je suis dans ma face. J'adore tout le monde. Salut tout le monde. Je vous aime tous. Ok. Bisous, bisous. Fais un bisou, bisous. Non, mais le truc, c'est qu'on ne donne pas de l'importance à la culture, alors que c'est la culture qui façonne la société. C'est vrai. Ça veut dire que si tu as une bonne culture, une belle culture, quelque chose de qualité, que les gens lisent ou lisent des livres de qualité, regardent des tables de qualité, écoutent des émissions de qualité, écoutent de la musique de qualité. Exactement. Quand on donne de la culture de qualité, les gens, ils sont de qualité parce qu'ils voient des choses de qualité, ils ressent des choses de qualité et ils expriment aussi des choses de qualité. Déjà, la destruction, la pollution, je pense que c'est le moment de l'ouverture. Nous vivons dans un monde qui est connecté. Tout le monde connaît tout le monde, partout dans le monde. Et on partage les mêmes informations, les mêmes insolubilités, le même humour et la même musique. Donc, le manque de culture, en général, a fait que j'ai toujours eu envie de partager. Et ce qui fait, au début, on faisait juste des sessions entre amis. D'accord. Et en parlant avec des gens qui font des festivals et tout ça, ils m'ont dit pourquoi tu vas faire, au fait, un concept juste pour toi et tes potes chez toi. Fais-le ou ça peut être plus important, au fait. Et tu peux recevoir plus d'artistes. Et c'est ce qui s'est passé. On a lancé, j'ai contribué avec une équipe très sympa et on a lancé Les Nuits du Mix. Ça fait presque un an. C'est toujours en mode de rodage, donc c'est pas complètement lancé à 100%. Donc, juste pour roder, préparer le public, connaître ses sensibilités, connaître ses exigences aussi, se rapprocher, découvrir la nouvelle scène. Et peut-être qu'à partir de fin 2019, il y aura le lancement officiel avec toute la partie dédiée à ça. Superbe ! J'ai pas mal de questions à poser à Youssef. Et justement, ACF, Youssef Filali qui est avec nous aujourd'hui. C'est ça, donc justement, j'ai des questions à poser. Et je crois qu'il y a des tickets à gagner, des passes à gagner pour samedi. Par benaou déjà. Alors, on en remet 4 d'autres pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Superbe ! Sur Énergie. Voilà, donc j'ai tourné la 05-20-88-99 ou via la page Facebook Énergie Maroc ou l'Instagram. Côté it, on écoute quoi ? Le bunch amour de temps B. Déjà, sur Énergie. C'est bon. Et moi, toute l'équipe, les amis, nous avons mis en place à réveiller l'application Énergie Maroc et une fois, vous avez l'application sur le smartphone. Je vais vous donner la radio à l'aim. 150. 150 radio et tous les radio avec le style musical. Vous avez du pop R&B latino. Chabin d'euro. Chabin d'euro, chabin d'euro, chabin d'euro. Super, j'ai beaucoup de studio. Bizarf, j'ai beaucoup d'euro, j'ai beaucoup d'euro dans cette vidéo. Je ne sais pas, c'est une émission de Toil Chichouïa ou l'autre, c'est un peu de la vidéo. Merci. Franchement, super studio. Je peux vous dire, c'est un peu les meilleurs studios de la radio à l'aim. C'est vrai. Parce que j'ai vu les radios, les chaussures, les chaussures. On connaît. On connaît. Et c'est ce qui est, en même temps, c'est ce qui se passe à dire vraiment à la radio, même temps, c'est la vue sur casa. Sur casa. Les gens qui passent. Donc, comme tu l'as dit, tu peux avoir du contenu juste en regardant chez Idem, Steya ou chez Hajar. Ce qui fait que c'est vraiment très très bon pour faire de la radio. Et on a envie de revenir quand vous voulez. Merci. Merci à vous, Yousaf. Et justement, on a vu les nuits du mix de l'événement. Franchement, c'est un excellent événement. Vous l'avez l'idée ? C'est une bonne idée. Après, excellent événement, on le saura à partir de lundi en lisant la presse. Est-ce qu'il vous en dit ? Non, non, bon. J'ai l'habitude de la presse, c'est un peu plus. Mais la chose est très importante. Je ne peux pas juger si c'est un excellent événement ou pas. Non, mais c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui a eu cette force. Les jeunes. Exactement. Ça fait. C'est le cas. Après, c'est vrai que l'événement, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a eu le côté organisation. Ça, c'est un autre point. Mais c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui a eu le mix du public. Mais imaginez qu'il y a quelqu'un qui a eu le mix du public. Et en même temps, il y a quelqu'un devant un très très bon public. Il y a quelqu'un qui a eu le sens. C'est l'idéal. Par exemple, les platines qui me quittent la boule, les meilleurs DJs partout dans le monde. Il y a l'occasion. En plus, je communique sur lui quand il passe. Je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment de garder... Donc, c'est un excellent événement. C'est de garder... Non. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée qui rassemble de très très bons artistes. Parmi eux, Youssef aussi qui est là. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu lui poses si tu... Bien sûr, justement, tu sais qu'il y a des événements là-dedans. Les Nuits du Mix ? Oui. C'était comme... J'étais sur YouTube. Ok. Je me perdais un peu trop sur les vidéos. Ok. D'accord. Et là, c'était simple. Je me perdais sur YouTube un peu et je tombe sur les Nuits du Mix. D'accord. Je regarde les Nuits du Mix, vidéos sympas. Je pense que c'était le 7D Nomads. Ok. Et je rentre sur la page Facebook. Je vois qu'il fait des événements. Et là, j'avais envoie un message à Youssef. J'ai dit, Youssef, voilà, je vais montrer ce que j'avais fait avant. D'accord. J'avais rien d'officiel. Ok. Parce que je me produisais cette eau tout seul, en soirée avec des amis. Et après, quand je lui dis ça, il m'a conseillé, il m'a orienté. Tu sais, quand on a dit une soirée, on a dit Youssef. Exactement. Youssef, c'est Youssef, c'est Youssef. C'est lui qui va dire Youssef, c'est lui qui va dire Youssef. Exactement. Et c'est ça. Et donc, du coup, tu vas dire... On a dit le samedi, il va dire la soirée, il va dire la soirée. Oui. Et donc, c'est-à-dire ma message ? Tu as envoyé un message à Youssef, je lui dis, voilà... Non, tu as envoyé un message sur les nuits du mix. Ah, j'ai connu Youssef. Il m'a contacté directement lui-même par son Facebook. J'ai oublié que c'est à ouh là ? C'était le jour même. Ah, bon, bon. Le jour même. Merci. Super. On est assez réactifs. Je suis assez réactif. Et c'était la première nuit du mix que j'ai fait, c'était à Darboezza, au Bifor. D'accord. Très sympa, très, très bon DJ au line-up. Il y avait des DJs très talentueux. Ouais. Très talentueux. Ouais. Et là, après, on a vu, j'ai fait le Simmons Club à Casa. D'accord. Après, moi, on peut dire que je me suis un peu développé dans ma musique. J'avais trouvé mon style, j'étais un peu perdu. Tu as vu le style, justement, Lickett ? Je dirais que j'ai un style un peu plus techno, pas très commercial. D'accord. Ça tape un peu. Ouais. Et quand on avait trouvé le style un peu parfait, je me suis... Fais-nous un son avec ta bouche maintenant pour lui montrer des clarismes. Non ? Non, tu me prends ? Ça fait, ça fait du... Ah ! Après, moi, j'aime bien jouer un... Après, j'aime bien, j'ai... Y'a là, vas-y, on va créer un truc... Y'a là, ouais. C'est un beatbox, c'est ça ? Y'a là, vas-y, y'a là, quoi ? Y'a là, vas-y, y'a là. Y'a là. Y'a là. Et n'oubliez pas qu'on fait qu'il y ait des 4 tickets pour écouter de la vraie musique cette fois. C'est un samedi. Justement, on attend vos appels, les amis. 4, 5, 5, 7, 20, 8, 8, 9, 9, 10. Et des grands festivals de musique électronique tels que Atlas Festival et Cartel Amsterdam aussi, qui est un collectif de musique électronique en Hollande. D'accord. Et qui, eux, ils font des vrais événements, surtout qu'ils ont béni dans cette culture depuis toujours. Super. Et en même temps, ça s'est fait qu'on partage les mêmes valeurs pour la musique électronique, ce qui fait qu'on a démarré plusieurs partenariats qui, peut-être, seront de plus en plus fructueux. Et donc, on aura le plaisir, la chance de le recevoir. Il arrive d'ailleurs cet après-midi. Ok. Voilà. Ensuite, il y a Khalidjé, qui n'est plus à présenter. Un des meilleurs DJ marocains internationaux qui cartonne avec sa création, son style, sans l'énergie, valeur sûre, à ne pas rater. Et d'ailleurs, il va s'occuper de la clôture. Donc, ce samedi, les nuits du mix, il va jouer entre minuit et 2h du matin. 2h de 7 pour la clôture. Plus, il y a Yann Garcia, que je salue super fort, qui est maintenant à Esaouira. Super, super coucou Yann. À toi et à tous les amis à Esaouira. Ok. Et Yann, donc, c'est un super pot français, super DJ, qui habite au Maroc depuis un moment, qui s'est installé à Esaouira. C'est un français. C'est un français, exactement, qui s'est installé à Esaouira depuis un moment et qu'on a reçu deux fois, deux, trois fois pour les nuits du mix et qu'on aura le plaisir de recevoir aussi ce samedi. Ok. Il y a aussi Mim Yassine, qu'il faut bien sûr citer parce que c'est une des grandes révélations de la musique électronique au Maroc pour ces derniers temps. Ok. En fait, c'est un des seuls. Ils sont très rares à faire du live. Le live, c'est quand le DJ, il joue avec des machines, il compose en direct à partir de boucles, de samples et peut-être de mélodies qu'il peut jouer aussi en live. Imaginez qu'il y a un PC1 ou quelqu'un qui fait un PC2 qui fait un PC2. Exactement. Là, on va sur de la création. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et Yassine, qui dans l'alias est Mim, est un excellent créateur et avant tout un super humain, quelqu'un qui a un grand cœur, qui a une grande création, créativité, sensibilité. C'est super humain, vraiment. Super, super, superman de la musique. Et ça fait plaisir. Non, parce qu'en même temps, pour moi personnellement, je ne sais pas, peut-être pour beaucoup de personnes ou pour certaines personnes, quand on trouve un artiste ou la personnalité, mais moi, quand je trouve qu'en plus, l'art va avec la personnalité, que tu as une personne, tu as un cœur, tu as un fond, tu as une bonté en toi qui fait que ta création, elle touche encore plus. Ça, je trouve ça exceptionnel et ça, je le salue chez Mim. Mim qui va nous faire aussi un live de deux heures avec ses machines, ses pianos, tout ça. J'ai rien dit d'émotionnel, pourquoi vous avez un peu ? Ah bah ouais, c'est un trilo à de le show qui raconte. Alors, il y a aussi des super talents qu'on a découverts grâce au noeud du mix aussi, tels que ACF et tel que Majd et Saïd, qui vont être avec nous. Il y a aussi Afeni, qui est un producteur de musique électronique qui est installé à Ibiza, qui a produit de très très bons sons d'ailleurs. Même il y a un carton, un super son Gnawa que j'adore beaucoup, que je joue beaucoup dans mes sons, qui s'appelle Gnawi par Afeni, si vous avez la possibilité de regarder sur Internet. C'est très 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 bon. Et donc lui aussi, il sera avec nous. Qui c'est d'autre ? J'ai pas oublié quelqu'un d'autre ? Il y a Sultan, bien sûr, donc super découverte, nouveau aussi, qui va partager du son avec nous l'après-midi. Rayo, qui joue de la très 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 bonne, micro, minimale, très très bonne. Donc il ne faut pas rater ça. En fait, c'est un super programme de 14h à 2h du matin et peut-être que même plus selon... On va garder la surprise. On va garder la surprise ? Non, parce qu'on veut faire quand même un petit coup de surprise pour les gens, pour leur donner un peu plus d'émotion. Et on va garder tout ça pour le samedi. En tout cas, ça commence à 14h. Non, ça commence exactement à 13h, parce qu'à 13h, on a une séance de yoga. Comme ça, on démarre dans la sérénité et dans le calme. Tout le monde est concentré. Mais le yoga, là ! Exactement. Mais quelque part, c'est ça. Parce que si on voit un peu le fond des choses, c'est que la musique électronique, c'est une philosophie de vie. Et le yoga, c'est une philosophie de vie qui te permet de rentrer dans un état d'esprit. C'est exactement la même chose. Le yoga, ça te fait rentrer dans un état d'esprit. La musique électronique, ça te fait rentrer dans un état d'esprit. Ça dépend de l'artiste, de ce qu'il partage. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait un message ? Le choix, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a fait des vidéos ou des maquettes ? Alors, au fait, on reçoit déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et je voulais m'excuser auprès des personnes à qui on n'a pas encore donné de suite. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner votre chance parce que c'est le but. C'est ça l'objectif. Pour les autres personnes, ça se passe généralement, il y a trois étapes. La première étape, il y a une présélection. La deuxième étape, il y a le vote du public. Donc, quand on, par exemple, découvre les nouveaux talents, on fait la présélection, on les présente au public. Le public, il va voter. Je vous dis de la présélection ? Il y a plusieurs personnes dont je fais partie. Il y a plusieurs personnes qui écoutent, dont je fais partie par rapport au style qu'on veut passer, qu'ils partagent, les transitions, la maîtrise technique, par exemple, ce genre de choses. On prend tout ça en considération. Après, on propose au public. On leur dit voilà. Et généralement, on laisse généralement au public le choix. C'est le public qui décide. Après, la première présélection... Et pour le vote ? Ça se passe pendant chaque événement, par exemple. Dans la description de l'événement qui se prépare, on annonce trois semaines à l'avance qu'il y a une compétition de DJ et qu'on va laisser une semaine pour les votes. Donc, on avait déjà fait la présélection. Après, on pose juste les DJ et on dit à votre communauté de décider qui elle veut voir pour la prochaine Les Nuits du Mix. Excellent. Et donc, c'est après-demain. C'est après-demain. Voilà, c'est samedi de 13h, Kif Magulchi, à 2h du matin. Exactement. 13h pour faire du yoga. 13h, 14h pour faire du yoga. Et 14h jusqu'à la fin pour écouter de la bonne musique. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a une performance de peinture live. Live painting performance. avec notre amie de Karma Productions. C'est un super peintre qui va nous faire une démonstration en direct de dessiner sur une toile géante. Un programme super riche. Voilà, il y a ça. Il y a aussi nos potes de Faux Tattoo pour les gens qui veulent faire des... Qui veulent Faux Tattoo ? Faux Tattoo. Pas mal, Stand in a race. Alors, on aura aussi un stand de tatouage, au fait, pour les gens qui ont plus de 18 ans et qui veulent ajouter un petit symbole ou quelque chose comme ça. Et d'autres activités. Voilà, tout se passe. Toutes les informations sur le lien. Les Nuits du Mix, sur les réseaux sociaux et sur les Nuits du Mix possibles. Sur la page Facebook des Nuits du Mix. Et Féna Blasaki, l'événement ? Alors, très, 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 très bonne question. Alors, l'événement, Kenf Casa, bien sûr. La deuxième chose, c'est que Kenf, le confidentiel, le confidentiel d'Anton Salue, au fait, les nouveaux propriétaires et qui sont super sympas et qui veulent encourager aussi la culture électronique. Maisel. Maisel, on va voir. Maisel, maisel. Je trouve le bel. OK. Donc, ça se passe au confidentiel, l'ex-urban villa. OK. Au fait, c'est en allant vers le rond-point de Zemmour, vers la route d'El Jadida. En allant vers... Non, au fait, regardez sur le site internet. C'est le Waze. Moi, je vois l'application Waze. L'ex-urban villa, le confidentiel, ça s'appelle. Vous regardez sur internet, sur Waze, sur Facebook. De toute façon, on a partagé toutes les informations. N'oubliez pas qu'il y a quatre bracelets qu'on vous fait gagner aussi aujourd'hui. Voilà, donc, c'est ça. Et puis, on va checker tous les messages via la page Facebook ou l'Instagram. On écoute Sulkine Dalida, on va dire Dalida. C'est parti Dalida. On va dire Dalida sur Energy. Les amis, nous sommes en direct via l'application Energy Maroc. Mais le temps passe super, super, méga vite. On va dire jusqu'à midi et on va dire Youssef Merig. Yeah. Et Youssef, le DJ. Youssef Féleli alias ACF. Exactement. Bonjour, Youssef. Comment ça va, Youssef ? Ça va très bien. Ça va, le chien de la frouette. Ça va, le chien de la frouette. Ça va, le chien de la frouette. Ça va, ça se passe, ça bosse. On va dire à la frouette. On va dire à la frouette. Ça me fait plaisir. On va dire à la frouette. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais dire à la frouette. Je vais dire à la frouette. Je vais dire à la frouette. Super. Tu as fait une émission avec Youssef Merig qui a fait l'événement de l'Énuie du mix. Exactement. Et tu as dit qu'il y a 4 bras. 4 bras. Il y a 4 bras. C'est ça. Oui, c'est ça. Justement, Youssef qui a fait plaisir. C'est pas grave. Bonjour, Youssef. Bonjour, ça va ? Ça va, toi ? Très, très bien. Alors, on est content d'entendre ta voix ce matin et de savoir que tu veux participer avec nous à la compétition ou repartir peut-être avec un billet ou un bracelet pour résister à la session spéciale. C'est moi qui est contente de t'avoir parlé déjà. Bah, écoute, le plaisir est partagé. C'est un plaisir. On est tous contents. Bah, oui. C'est bien de voir que tout le monde est content que tout le monde soit content. Bah, c'est ça. Et donc, les bracelets qu'il y a, Youssef ? Exactement. C'est pas le bracelet. Alors, Bouteyna, d'abord... Alors, vas-y. Alors, vas-y. Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir pour Bouteyna. Vas-y. Allez, Bouteyna. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Youssef. Merci à être même. Merci à toi. Deux bras, c'est pour toi. Mais comment tu me dis ? Avec ma copine, sûrement. Ok. Ma copine ? Je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir. Qu'est-ce que tu me dis ? Avec ma copine, mon frère. Merci à toi. Merci à toi. Je vais te voir. Février est drôle. Femm, t'inni. Il faut préparer les 14. Février est drôle. J'ai juste une copine. J'ai juste des amis. Et moi, l'aïk l'aïk l'aïk. L'aïk l'aïk. Merci beaucoup, Bouteyna. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de partager le lien de l'événement. Vous rentrez sur la page Les Nuits du Mix et sur le lien de l'event. Vous pouvez partager, bien sûr. Et ça nous fera plaisir aussi de vous recevoir samedi à partir de 13h pour le yoga et à partir de 14h pour le début des sets, des mix. Super, c'est noté. Et voilà, merci à toi, Bouteyna, d'avoir appelé. Et donc, du coup, c'est bon qu'il y a 13h et que c'est ça. Exactement. De 13h à 2h du matin. Certainement, c'est une big surprise. Oui, certainement, big surprise. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y aura de la qualité, qu'on veut passer un bon moment, même si c'est en petit comité, de qualité. Voilà, on préfère ça. On préfère qu'on soit... Plutôt la qualité. La qualité, c'est ça. Exactement. Être une petite communauté de gens qui partagent vraiment, qui sont passionnés pour le son, qui sont là pour écouter la musique et encourager les artistes. Excellent. Et c'est le plus important pour eux. C'est vraiment de partager dans ces conditions cet amour et passion pour la musique électronique. Donc après, demain, le samedi, les nuits du mix, exactement, Kif Magali, Yussef Aikounou, pas mal de jeunes talentueux. Exactement. Et c'est la rencontre de tous les âges, au fait, parce qu'on a des gens qui sont un peu nos parents, quelque part, ou quelque chose comme ça, et qui viennent aussi pour encourager, exactement, toutes les générations. Pas de discrimination, surtout le respect, le partage, la tolérance, c'est les valeurs de les nuits du mix. Excellent. Merci à toi, Yussef Médig. Merci, Yussef. Yussef Hylené aussi. Merci, Yussef Hylené aussi. Merci, Yussef Hylené. Merci, Yussef Hylené aussi. Et, quand tu veux, avec grand plaisir, avec cette vue, avec ce studio et avec ces gens et ces belles vibrations, ces sourires, ces émotions, on revient quand vous voulez, même tout à l'heure, avec grand plaisir. Je connais fait le fait ce que vous voulez, DJ, animateur radio, la télé, et à l'observant. c'est ça. Allez, merci beaucoup, et merci Khalil. C'est parti, les amis, pour l'appeler, les énergies, jusqu'à 17h. Je sais qu'on met à Koum Sophia. Et bien, donc, à demain, les amis. De 7h à midi, c'est le Morning Energy avec Hotman. de 7h à midi.